Bonjour, monsieur. Bonjour. Police de sûreté baudoise. Prenez seulement place, monsieur Kitima. Oui. Écoutez, je viens parce que j'ai reçu une mission, c'est de gentiment commencer à préparer votre départ dans votre pays d'origine et puis vous rendre attentif au fait que c'est en train de se préparer. Donc il faut vous attendre prochainement, un jour, qu'on vienne tranquillement vous chercher, puis qu'ensemble, on a l'Afrique. Mais alors, moi, je voulais juste imposer un tout petit problème. Parce que moi, maintenant, je suis papa, j'ai un enfant qui est né ici à Aigle, que j'ai déclaré, et puis, donc, j'ai un procédé de mariage. Alors, moi, je vois mal comment je pourrais rentrer chez moi, aller sans mon fils ici et ma femme. Je comprends. Alors, moi, j'ai une mission, c'est de discuter avec vous dans le but du retour. Mais je ne refais pas l'histoire. C'est pas mon rôle. Je pense bien que ça doit être difficile pour vous, ça, alors je le comprends. Mais ce n'est pas moi qui vais régler ce détail. Si vous êtes ici à Frambois, puis qu'on m'a donné cette mission de préparer le départ, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence... Non, mais je comprends bien la différence, mais le problème qui est là, mais moi, je ne comprends pas. Mais comment vous pouvez séparer les familles comme cela et tout ça ? Si, par exemple, vous étiez en Afrique, soit disant votre travail que vous faites, vous étiez en Afrique, et puis vous avez eu un enfant là-bas, en Afrique, et puis aujourd'hui, les Africains vous disent de rentrer chez vous, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez laisser votre enfant en Afrique et de rentrer toute seule ou de laisser votre femme, soit disant ? Alors... Si vous voulez construire une famille... Alors, je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que je partirai la fleur au fusil, youpi, je m'en vais, je rentre chez moi, puis je laisse tout dans le pays où je suis. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas insensible à ce que vous dites. Simplement, je ne peux pas porter toutes les misères du monde, moi. Votre situation, elle est probablement très triste, très compliquée, mais je ne peux pas toutes les supporter, les vôtres et celles de vos camarades et tout. Alors, ma famille, qui va s'occuper d'eux ? Il y a des services chez nous. Quels services ? Mais vous faites exprès. Vous faites exprès pour arracher les familles maintenant pour que vous prenez les relèves avec les femmes des autres et puis avec les enfants des autres. Par quel droit ? Par le droit que j'ai cette mission à remplir, moi. Parce que votre situation a fait... Mais moi, je crois que non, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain. C'est inhumain. Mais ce que vous faites, moi, je vous dis personnellement, un jour, le monde, ça va péter, et puis les choses, ça va tourner. Alors ? Alors quoi ? Mais ça, ça restera gravé dans mon mémoire. Et ça, ça restera même gravé dans le mémoire de mon fils. Et c'est ce que vous faites. Mais je vous dis sincèrement que le monde, ça ne restera pas toujours comme ça. Rose pour vous. Soit disant, nous, on est dans le veilletière monde, c'est pour cela que vous prenez les dessous de toutes choses. Mais un jour viendra, les choses, ça va tourner. Et l'autre sens. Et un jour, ça va tourner, si tu auras l'occasion de vivre où tes petits-enfants, toi-même, vous allez voir la réalité, c'est que ça va se présenter. Voilà. Voilà. Ben écoutez, comme on dit, qui vivra verra ? Ben voilà, ça, c'est là. Ça, c'est là. Je vous laisse alors. Je vous salue pas. Bonne chance. Merci beaucoup. Préparez-vous alors. Je vous prépare. Arrêtez. – Sous-titrage FR 2021